Au début, l'imprimerie s'installe dans la continuité parfaite du scriptorium. Quand on regarde les tout premiers incunables, où les gens essayaient même de faire des enluminures dans les livres imprimés, on a des exemples de livres imprimés où l'enluminure n'a jamais été faite parce qu'il n'y avait pas les ressources pour ajouter à la main l'enluminure à la chose. L'imprimerie est un instrument de soutien pour faire perdurer, pour faire vivre le meilleur du passé. Donc, par définition, dans ces premiers mouvements d'incunables, l'imprimerie est une intensification du travail du scriptorium, qui est un travail de préservation, de conservation du passé et de maintien de la fidélité de la ligne de transmission du document d'Aristote jusqu'à la Renaissance, par exemple. Et puis, tout à coup, il y a des gens qui découvrent qu'avec l'imprimerie, on peut faire des choses très rapidement. Une petite page pour annoncer un baptême ou des choses comme ça. Et puis, peut-être mettre un placard quelque part dans la ville. Et puis, il y en a qui ont même fait pas mal de bouquins avec ça, genre Luther. Et puis, il y a quelqu'un un jour qui se dit, mais tous ces placards et tout ça, on peut peut-être les réunir ensemble. Et puis lancer ça, ce serait les nouvelles. Le papier, là, devient, et c'est quasiment un scandale à l'époque, le papier devient, imaginez-vous, quelque chose de jetable. Parce que la nouvelle meurt. La nouvelle, deux jours après, n'est plus une nouvelle. Donc, tout à coup, tout s'inverse. Et la revue scientifique, son génie, c'est en fait de traiter la connaissance non plus comme une sorte de récupération de la connaissance qui nous a été léguée par le passé, mais devient un instrument de production de nouveautés. On devient une gazette, une gazette des explorateurs de la connaissance. Et donc, le savant devient un explorateur. Le savant rapporte des nouvelles et rapporte des descriptions de ses voyages intellectuels. Donc, les Européens de casaniers intellectuels deviennent des explorateurs intellectuels. La chose se complique quand, tout à coup, ceci est également superposé sur un autre modèle qui est celui de la discussion dans un Sénat. Mais c'est une discussion qui se délocalise grâce à l'écriture, dans ce cas-là, et au papier, mais aussi à la multiplication des exemplaires de l'imprimerie. Donc, par le truchement à la fois de l'écriture et de l'imprimerie, le Sénat des frères Dupuis, des linchéis, et même des collèges invisibles avant la Société royale de Londres, tous ces petits scénacles réels où les gens se rencontraient dans une salle et discutaient, tout à coup, cette chose-là se manifeste à une échelle continentale, grâce à la poste. Ça, c'est vraiment le système postal qui le permet. Et donc, on a, à ce moment-là, on peut dire, un forum qui se met en place et une dynamique de nouveauté. Regardez les nouvelles que j'ai apportées. J'ai une nouvelle théorie là-dessus. Regardez comment j'analyse les choses. Et quand vous regardez les premiers volumes de la Société royale, des Fairtrance, ou du Journal des savants, il y a des choses extrêmement drôles dans ces revues. J'ai un ou deux volumes à la maison. Il y a le dessin d'un bonhomme qui essaye de voler. Il y a des choses, il y a beaucoup de monstruosités, parce qu'on va repérer des choses bizarres. Et tout se met en route de cette façon-là, qui crée une société qui va jouer sur la stabilité de sa dynamique plutôt que sur la stabilité tout court. Donc ça, c'est l'imprimerie qui se met en place et qui crée ce genre d'effet.